La ministre des Finances aussi l'a évoqué tout à l'heure, en ce qui concerne l'État, où la justice s'est rendue aujourd'hui. Les efforts qui ont été accomplis sont importants à souligner, il reste encore à faire, je crois que beaucoup de choses sont faites. Et cela est reconnu par les opérateurs eux-mêmes. Je crois qu'il faut souligner aussi les progrès importants qu'on a fait dans le business depuis ces quelques années. Nous avons engagé beaucoup de place dedans, tout ceci, le végétal, des efforts importants qui se poursuivent aujourd'hui. Par exemple, il y a quelques années, pour créer une entreprise à Guinée, il fallait un minimum de six mois. Aujourd'hui, en une semaine, on peut créer une entreprise. Je crois que cela est extrêmement important à souligner. En ce qui concerne le secteur privé, je pense qu'il faut faire en sorte que la mobilisation des ressources puisse se poursuivre, bien sûr, avec les partenaires, mais aussi l'organisation du financement du secteur agricole au niveau intérieur, au niveau des institutions financières de la PASSE. C'est vrai que pour l'instant, cette dimension n'est pas suffisamment développée du fait d'une défiance historique entre les banques et les emprunteurs, parmi lesquels il y avait des planteurs dans les années 60-70. Je crois que cela ne s'est pas fait passer. Ce n'est pas parce que cette expérience est là qu'il faut abdiquer à toute prétention à revenir à un meilleur niveau à ce sujet. Je pense qu'effectivement, l'expérience d'autres pays dont vous pouvez être les entremeteurs avec nous peut nous être très utile. Comment le financement du secteur agricole en ce qui concerne les petits paysans, les paysans moyens et les exploitations plus modernes, je pense que la structuration peut être extrêmement importante à ce niveau parce que le développement d'agriculture va être supporté, bien sûr, par les grandes exploitations, mais aussi par la prospérité, par l'épanouissement des petits exploitants. Je pense que c'est extrêmement important. De ce point de vue, nous, à la Banque centrale, on est à une phase exploratoire du partage des expériences, de l'expérience du Nigeria sur la question. Ce qui a été conclu entre la Banque centrale du Nigeria et le ministère de l'Agriculture. J'ai évoqué la question aussi bien avec la Banque centrale du Nigeria qu'avec le président de la BAD qui était à l'époque le ministère de l'Agriculture et la coopération qui a été instituée à ce niveau a entraîné une augmentation substantielle de la production. Nous sommes en train de l'examiner, ce qui nous irons encore de l'avant. Maintenant, dans la formulation des actions qui peuvent être entreprises dans ce domaine-là, dans le soutien en ce qui concerne par exemple la manière dont on peut penser à les lignes de crédit, et la manière dont on peut encadrer le paysanage. Je pense que vos conseils, votre expertise, votre expérience peuvent beaucoup nous aider dans la matière. Voilà ce que j'ai voulu dire maintenant. Merci. Sur la question de financement, sur la production de la culture agricole, je donne un exemple très simple, peut-être une très simple. En 2011-2012, on a augmenté de façon significative la production agricole. Mais nous nous sommes rendus compte de cela par deux canaux. En 2012, pour la première fois, en 2011, pour la première fois en Guinée, pendant la période qui est considérée comme la période de cellule, le prix de riz n'a pas augmenté. On a constaté aussi effectivement que les importations du prix sont restées un peu stables, malgré cela. Et ayant constaté aussi que certains producteurs gardaient le paddy. Jusque l'année suivante, nous avons dit qu'il y a quelque chose qui clochait dans la chaîne. Donc, la mise en valeur de toute la chaîne est une chose indispensable. Comment passer du paddy aux rinettes ? Comment essayer de faire de ce surplus-là de plus en plus quelque chose de marchand et que les producteurs n'en fassent plus seulement quelque chose de subsistance, mais comme quelque chose qui puisse participer au bien-être ? Je pense que c'est extrêmement important de prévoir cela dans la chaîne de valeur. Et je pense que vous aussi, l'expérience des autres, la votre propre, que vous nous êtes très utile. Merci beaucoup. Merci. Merci.